Musique Donc ici on est sur le site de l'Apras qui a connu un éboulement majeur le 27 août dernier. C'est un site sur lequel on travaille depuis pas mal d'années. Donc on voit l'évolution, notamment depuis mars 2023, où on a eu énormément de pluie sur un très court temps, en l'espace de 2-3 jours. Et donc à partir de là, ça s'est accéléré. Donc le dimanche 27 août, ça s'est éboulé. On a eu un premier éboulement aux alentours de 17h20, qui correspond à peu près à 5000 m3. Et un deuxième éboulement dans la nuit, qui correspond à peu près à 10 000-11 000 m3. Il faut imaginer une avalanche de cailloux. C'est vraiment pas une pluie, c'est une avalanche de cailloux, avec des cailloux de toutes les tailles, et qui vont, comme il y a à la fois des gros éléments et des éléments très fins, ça va générer énormément de poussière. En tout, on a eu 16 000 m3 qui ont atteint les trois infrastructures. La voie ferroviaire, la route départementale et l'autoroute. Et ces 16 000 m3, c'est monumental. Les plus gros éléments qu'on peut noter sont des éléments qui font 30 à 40 m3. C'est énorme. Aujourd'hui, la falaise, elle est toujours sous surveillance. C'est-à-dire qu'on a à peu près 5000 m3 qui sont encore très, très, très instables à très court terme. Ça peut partir avec un orage. Pour la protection de l'autoroute, clairement, ils ont mis des containers, donc trois rangées de containers. Et en partie basse, vous avez ce qu'on appelle des big bags remplis de sable qui ont été mis devant les piles pour protéger les piles, justement en cas de départ massif des 5000 m3. Et il faut sécuriser la falaise avant de pouvoir faire des travaux en partie basse. Pour définir les travaux, il faut que les géologues retournent en falaise pour reprendre des mesures, apprécier les risques de départ, voir comment, sous quel angle, on peut attaquer un minage. Ça fait une dizaine d'années qu'on a vraiment une recrudescence d'événements importants. Donc, on peut le lier au changement climatique. D'autres vous diront que non, que c'est la falaise ou que c'est la montagne qui vieillit. Clairement, nous, ce qu'on note, c'est une recrudescence d'événements majeurs depuis 2015. Le Alps est un peu crumé, une des plus visibles et dramatiques manifestations de la crise climatique. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il a accès rapidement. En 2022, environ 250 rockfalls were reported, ce qui est en France, Mont Blanc, est en France. S'il y a eu des plus t'inventes. S'il y a eu des plus t'inventes. S'il y a eu des plus t'inventes. Au niveau altitudes, climat-induced droughts, followed by heavy rains, can simply exacerbate natural erosion. That's what happened here in the Morien Valley. But perhaps even more alarming is the melting of permafrost. Found above 2400 metres, the « layer» of soil and rocks is normally permanently frozen, therefore acting as the glue that holds the mountain together. But as it begins to thaw, it becomes unstable. And that's when massive chunks of rock begin to collapse. To make matters worse, the French Alps are warming twice as fast as the rest of the country, adding to fears that recurrent rock falls will drastically transform the landscape. Scientists are now closely monitoring the rock walls in a bit to predict the next big one. Le sommet de l'aiguille du Midi pour nous c'est devenu un véritable laboratoire en plein air. Ma spécialité c'est un petit peu tout ce qui se casse la figure au-delà de 2000 mètres d'altitude, les glaciers, les parois rocheuses, les bâtiments. On documente et on enregistre de manière exhaustive tout ce qui se passe dans le massif du Mont Blanc depuis 2007 en termes d'écroulement, c'est-à-dire des ébouillements au-delà de 100 mètres cubes. Sur la première période on avait quelques dizaines par an, maintenant c'est plusieurs centaines par an. On suit les choses pour mieux comprendre l'évolution du permafrost et donc on a, au sommet de l'aiguille du Midi, toute une série de capteurs de température en surface, en profondeur. Le réchauffement il s'observe à la surface de la roche mais plus encore à l'intérieur des parois rocheuses. On a maintenant quatre forages de 10 mètres de profondeur dans la roche. Dans ces forages on a installé des capteurs de température pour voir comment la température évolue au cours de la saison et également d'une année sur l'autre. Et sur une décennie on a un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré au cœur de la montagne montrant bien effectivement l'impact du réchauffement climatique sur ces milieux pourtant de haute altitude et considéré comme froid. Un extensomètre c'est un système qui mesure l'ouverture des fractures. Donc cette ouverture, elle évolue au fur et à mesure de l'année. Souvent l'hiver quand la glace se forme on a une légère ouverture puis une fermeture l'été. Le problème c'est qu'en période caniculaire souvent on a des mouvements qui sont généralement irréversibles. Donc canicule après canicule effectivement des blocs peuvent se déstabiliser. Là on entend effectivement des pierres tombées. Là on en entend un en particulier qui est un beau bloc qui va descendre dans le couloir qui est juste en face. On entend bien les choses. À haute altitude, là où on a du permafrost effectivement dans les prochaines années, prochaines décennies, on va continuer à observer à la fois une augmentation de la fréquence des déstabilisations rocheuses mais également une augmentation des volumes, souvent des événements de plusieurs millions de mètres cubes qui impacteront non seulement les activités en haute montagne mais éventuellement les vallées. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup de manière à pouvoir anticiper et gérer ce risque nouveau. Je suis guide de haute montagne et aujourd'hui je me prépare à aller sur l'Aiguille du Midi pour faire l'itinéraire de l'Arête des Cosmiques. Il y a des itinéraires c'est sûr qui maintenant sont impactés justement par le recul du permafrost. Et il y a certaines périodes où les guides décident de ne plus fréquenter ces itinéraires là. Ce matin on était avec Olivier Grébert, le président de la compagnie des guides de Chamonix sur l'Arête des Cosmiques. On est allé voir un peu l'état des conditions de l'itinéraire. La montagne était très très sèche, ce qu'on appelle par sèche ça veut dire un retrait de la neige en altitude donc on n'a plus que les cailloux. Cette neige là en fait en fondant elle s'infiltre dans les fissures, ça vient en plus de la chaleur dégrader le permafrost. Est-ce que c'est une zone à risque ? Non, en l'état des choses c'est pas une zone à risque parce que là on est revenu dans un contexte un peu plus froid. Par contre cet été il y a eu des éboulements, il y a eu des écroulements pendant les vagues de chaleur. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est pas linéaire sur l'année, c'est pas linéaire sur une saison. Ça varie beaucoup en fonction des conditions et on peut pas l'interpréter comme zone à risque et mettre juste un danger dessus. Les guides de haute montagne en fait sont vraiment des sentinelles de ces évolutions. Les professionnels qui sont sur le terrain vont faire remonter aux scientifiques le fait qu'il y ait eu un écroulement à tel endroit, qu'il y ait eu un écroulement à tel autre endroit. Et ça, ça va alimenter une base de données globale pour faire aussi remonter des signaux avant-coureurs. De dire par exemple à tel endroit j'ai vu de l'eau qui sortait de la paroi rocheuse. Signe du coup que le permafrost est en train de dégeler. Le métier de guide de haute montagne ça a toujours été de s'adapter justement à des conditions changeantes. C'est ça la chance qu'on a en fait, c'est qu'on peut vraiment varier le travail qu'on fait et aller dans des zones qui sont par exemple plus soumis au permafrost et réduire complètement ce risque d'éboulement. On n'est pas du tout dans cette attitude de trompe la mort ou de quoi que ce soit. Donc oui, on prend ces risques en compte pour justement rentrer chez nous le soir. Une de nos missions c'est d'identifier les zones urbanisées, les routes, les activités économiques etc. qui pourraient être menacées par des risques émergents liés au changement climatique. Ce que vous pouvez voir c'est une niche d'arrachement qui provient en fait d'un éboulement qui a eu lieu le 11 octobre 2022. Donc ça atteint une partie du domaine skiable et c'est une des raisons qui ont fait que cette partie du domaine est aujourd'hui fermée. Donc un site comme ça, c'est un site expérimental pour mieux prédire les risques ailleurs. Ici en fait on s'intéresse à la présence de permafrost. Ce fil orange c'est un fil électrique. Tous les 4 ou 5 mètres, vous avez une petite tige en fer qui va envoyer du courant électrique et qui va mesurer la présence ou absence de glace. On a un droniste qui intervient sur ce versant aujourd'hui pour connaître la température du sol à l'instant T. Et ces mesures pourront être recoupées avec les capteurs de température qui sont installés dans la roche et avec les mesures physiques de présence ou d'absence de glace. Si on trouve du permafrost, ça sera effectivement une mauvaise nouvelle. Parce que là où le permafrost est le plus dangereux, c'est lorsqu'il existe encore mais que cette glace est sur le point de fondre. Et nous nous situons pile dans cette période charnière où on est sur la fonte de cette glace. Il y a 20 ans en arrière, il y avait beaucoup moins de risques et dans 20 ou 30 ans, il y aura aussi beaucoup moins de risques puisque tout aura fondu. À terme, une fois qu'on aura compris les processus, on est amené à identifier à l'échelle des Alpes françaises tous les sites qui sont à risque faible, moyen ou fort. Ce processus d'éboulement, voire d'écroulement, ce sont des processus qu'on ne peut absolument pas arrêter ni même ralentir. On est obligé de les subir et donc la meilleure solution effectivement, c'est la prévention, savoir quand est-ce que ça a le plus de chances de partir et éviter d'être présent ou de construire des équipements au pied de ces zones à risque.